Musique de générique C'est pour cela que je ne sais pas si c'est de l'établissement. Je ne sais pas avoir de la cible pour les autres. Je vous remercie le 21 mars, et le 30 mars, c'est la journée de dommages et de prières à l'honneur de Sérénimo Hamoudou Mansour-Shi au Romdardji. Seigneur Habib, comme l'a si bien expliqué Seigneur Aziz Sarr, nous allons organiser ces journées de prières autour d'un thème central intitulé « La vie et l'œuvre de Sérénimo Hamoudou Mansour-Shi au Romdardji, recteur de l'Université populaire de Tuaouan, viatique pour toutes les générations. » Et ce thème est subdivisé en sous-thèmes. Nous allons vous envoyer, chers amis journalistes, tous les thèmes finalisés dans vos comptes e-mails, ou bien on va vous les achiminer dans vos rédactions. Mais sachez que le premier sous-thème que nous allons développer durant ces journées, ce sera l'enseigne, Sérénimo Bromdardji, l'enseignant émérite. Nous allons autour de ce sous-thème parler de sa vie, de son cursus, sa formation spirituelle et religieuse, et parler du recteur de l'université populaire de Tuaouan. Pourquoi nous disons ce immense souci, Boromdardji ? Il est généralement relaté qu'il était l'un des rares Sénégalais à rester de 8 heures à 20 heures ou 21 heures sans prendre son petit-déjeuner, sans prendre son déjeuner, sans prendre son dîner. Et durant toutes ces heures, il consacrait ça à l'enseignement et à l'éducation des personnes qui étaient dans sa cour. Nous allons pour un deuxième thème parler de Sérénimo Bromdardji, le formateur en fait, parler sur le plan spirituel, comment Sérénimo Hamoud Mansour a exercé le tarbier sur les fidèles qui l'accompagnaient. Un sur le plan spirituel, mais également sur le plan intellectuel, comment il a pu transmettre à toutes ces personnes sa grande culture générale, macha Allah, et universelle, et son action sur les sociétés et les hommes. Le troisième sous-thème que nous allons développer durant ces journées, c'est Boromdardji, l'acteur de développement. J'ai entendu tantôt Sérénimo Abdazissa parler d'argent économique, mais en réalité, on veut parler de l'acteur de développement. C'est-à-dire que Sérénimo Hamoud Mansour-Siboromdardji était un promoteur agricole, un promoteur immobilier. Et Sérénimo Hamoud Mansour-Siboromdardji avait impulsé beaucoup d'actions qui, aujourd'hui, on aurait parlé d'émergence. C'est un mot très en vogue, mais il faut savoir que lui, il a exercé énormément d'actions qui poussent vers l'émergence d'un Sénégalais nouveau. Et l'émergence et le développement. Nous allons parler de Boromdardji, également, en tant que régulateur social. Nous savons tous que c'est un homme de paix, mais ça ne suffit pas parce qu'il a produit énormément d'écrits qui concourent à raffirmer la paix entre non seulement les Sénégalais, mais le monde d'une manière générale. En témoigne le texte qu'il avait écrit lorsqu'on avait attaqué le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, où il appelait, il lançait un appel mondial pour demander à toutes les religions du monde de se dresser contre toute attaque à quelque religion que ce soit, que ce soit musulm, islam, la religion chrétienne, que toutes les religions se liguent pour contrer les personnes qui veulent entacher la religion quelle qu'elle soit. Nous savons que c'est un promoteur du dialogue social et religieux. Il a fait en Casamas une action peut-être que beaucoup de personnes ignorent, mais il a pu pacifier les relations entre les diolas et les sociés dans une mosquée qui était restée 40 ans sans être ouverte. Et il lui a fallu une semaine ou deux semaines, je parle sous le contrôle de Seigne Habib, qui était l'un des acteurs de ces démarches-là. Pendant deux semaines, il a pu négocier cette paix entre Diola et Saussé. Et jusqu'à présent, jusqu'à la date d'aujourd'hui, cette mosquée fonctionne parfaitement en harmonie parce que ce vendredi, ce sont les diolas qui sont imams, l'autre vendredi, ce sont les sociés. Et ça, c'était en 2006, m'achat Allah. Et nous pensons que ces actions-là vont continuer. Seigne Habib nous racontait la dernière fois qu'il y avait une personne qui est venue le faire, sa ziara. Et comme il avait l'habitude de le faire, il a promis à cette personne de l'amener à la Mecque. La personne lui a dit, « Papa, je suis désolé, mais je suis catholique. » Il lui a dit, « Alors, où est-ce que tu fais ton pérennage ? » Il lui a dit, « Moi, je vais à Rome. » Et il sort de sa poche une grosse somme pour lui dire, « Voilà ton billet pour Rome. » Ça, c'est l'une des actions que Seigne Manso fait pour ces actions œcuméniques, interreligieuses, intrarreligieuses. On ne peut pas compter le nombre de fois où il a écrit des marciers qui sont adressés à des khalifs généraux de toutes les confréries du Sénégal. Et ça, nous pouvons dire que c'est une action pérenne qui témoigne de son caractère de régulateur social. Et puis, il était le défenseur des faibles et des démunis. Un autre sous-thème est également le réformateur éclairé. Seigne Azissar l'a dit tantôt qu'il avait une méthode, une organisation parfaite au niveau de sa maison, au niveau de ses actions quotidiennes. Il gérait, il avait une gestion du temps qui, aujourd'hui, peut rivaliser avec les grands cours de gestion du temps qu'on enseigne dans les plus grandes universités au monde. Et un autre sous-thème, c'était le bienfaiteur social. Je l'ai dit tout à l'heure, il amenait énormément de personnes à la Mecque. On ne peut pas compter le nombre de personnes qu'il a eu à acheminer à la Mecque. M'achat Allah. Seigne Mansour accordait des bourses d'études à des étudiants à qui ils donnaient une bourse d'études non seulement au Sénégal, mais à l'étranger. Ils leur assuraient tous les moyens financiers dont ils avaient besoin pour pouvoir étudier correctement. Il était le soutien à des familles déshéritées. Tous les jours, ils assuraient, comme on peut l'appeler, la dépense quotidienne à énormément de familles à Tuaoum, et ces personnes venaient le voir sans même lui exposer exactement de quoi ils avaient besoin. Lui, il était en avance suivi. Il anticipait sur leurs besoins et leur donnait tous les jours les dépenses quotidiennes. Il était une sorte d'aide à l'insertion sociale parce qu'il y a énormément de personnes également à qui Seigne Mansour a trouvé un travail. On raconte qu'un jour, une personne qui était gendarme a voulu avoir une affectation quelque part dans les pays de la sous-région. Il lui expose son problème et il prend son téléphone, il appelle le général. Il lui dit « Viens me trouver tout de suite à Tuaoum. » Donc, dans l'heure qui suit, le général était à Tuaoum. Mais l'auxiliaire des gendarmes ne savait pas qu'on avait appelé le général pour lui. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à Tuaoum dans la chambre, Seigne Mansour lui dit « Ah, tu vois quoi ce soir-là ? » Et la personne était tellement effrayée qu'il leur a dit « Pape, je ne veux rien du tout. » Il lui a dit « Peut-être que tu as peur, mais je vais te laisser avec lui et je vais voir les daires et peut-être que lorsque je vais venir, tu vas dire ton problème. » Et le gars lui a exposé le problème en lui disant que lorsque je disais « Asseignement sur ça, je ne m'attendais pas à qu'il te fasse déplacer de Dakar jusqu'ici pour ça. » Très honnêtement, ce n'était pas mon intention. Le général lui a dit « Bon, je comprends. » Il dit que sur le retour, sur son chemin de retour, arrivé à Carri, on l'appelle pour lui dire « Vous avez votre affectation. » Ça, c'est l'une des actions que Sennement sur a fait tous les jours et que tout le monde peut témoigner. Pour parler des enjeux et des défis, nous voulons juste porter au PINAC sa dimension intellectuelle, culturelle, surtout spirituelle, qui ont inspiré, orienté et façonné des milliers d'individus proches et lointains, jeunes et vieilles, femmes et âmes. Également apporter la preuve que la tribune combien honorable que toute la Oumma le qualifie de « Brom Daréji » est un nabi qui est taillé sur mesure pour l'homme de Dieu qu'il est, l'intellectuel émérite qu'il est, l'enseignant, pédagogue qu'il est et le bienfaiteur de l'humanité qu'il a été et qu'il sera toujours. Autour de ces thèmes, nous allons débuter ces programmes-là le 21 mars. Le 21 mars, à 17h, il y aura à l'université Cheikh Anto Diop une grande khadratoujouma avec une conférence religieuse qui va commencer à partir de 17h autour du thème d'éducateur et le continuateur de la mission d'Aradji, Toli et Gamugi. Le 28 mars, il y aura simultanément des conférences à l'université de Saint-Louis, à l'université de Zigerchor et à l'université de Thies autour du thème l'enseignant-pédagogue doublé de formateur. Il y aura des plateaux médiatiques, des émissions que les différentes personnes qu'il a eu à former vont tenir dans les différentes télévisions du Sénégal autour de ces sous-thèmes. Il y aura aussi des dialogues en ligne dans des sites web où des personnes de la diaspora ont souvent l'habitude de faire des émissions interactives et là, nous allons organiser des débats de ce genre. Il y aura une consultation médicale le jeudi 27 mars sur l'esplanade de la mosquée de Sérin Barbe-Karcy et c'est un des condicibles qui a voulu offrir ça gratuitement pour la population de Tuaon. Il y aura des prières et des actes de dévotion surtout le vendredi 28 mars. Voilà. On vient de me glisser un papier pour dire qu'il faut préciser juste que pour tous ces programmes-là, toutes les modifications que vous avez vous seront envoyées dans vos courriers e-mail parce que celui que vous avez n'est pas en fait le programme définitif. On va le corriger et vous envoyer ça par e-mail. Juste pour conférence universitaire. La diaspora n'est pas en reste parce qu'il sera organisé à Paris une conférence également dans la journée du samedi 28 mars et ce sera une sorte d'après-midi de prière que les amis qui sont à Paris vont organiser dans le 18e arrondissement. L'adresse est même mentionnée sur le programme. Italie également. C'est ce que Habib vient de m'annoncer. Estali, Espagne, Etats-Unis vont organiser des journées de prière durant cette période. Allemagne, Suède. Voilà, macha Allah. Donc, tous ces pays, les fidèles qui sont dans ces pays vont s'organiser pour rendre hommage au Khalif Seymans aussi Brom Daré. Le dimanche 30 mars, comme l'a dit Seigneur Abdelazissar, sera le grand jour qui va débuter par un vernissage d'exposition et à 10 heures il y aura une séance de lecture de Coran et on va organiser un panel à partir de 10 heures jusqu'à 14 heures autour des thèmes que nous avons cités. Seigne Aziz a dit les personnes qui vont animer ce thème et dans l'après-midi nous allons avoir la grande ziara de Darédi du Dairetoul Muntadibine et qui est le Dairetoul Muntadibine qui montre véritablement l'action de Seigneur en tant qu'éducateur parce que c'est un Dairetoul Muntadibine qui magnifie l'action de formation des formateurs parce qu'il n'y a que des Alim des imams qui composent cette Dairetoul Muntadibine qui a formé lui-même donc Seigne Papfei aujourd'hui en est le président et cette ziara va débuter à partir de 16 heures en la présence des grands dignitaires 15 heures Seigne Aboul Azizi à Al-Amin il va présider cette ziara et pour les dispositions prises pour les journalistes nous avons un bus qui va partir de Dakar vous allez prendre contact avec la commission communication que dirige notre frère Maman Giaï et des informations concernant le programme couvrir la manifestation ou reprendre les articles ou photos des activités vous seront communiqués communiqués la cellule de communication est à votre disposition vous avez son numéro de téléphone sur le programme et vous avez également l'adresse email par laquelle vous pouvez joindre la commission de communication en tout cas nous allons prendre toutes les dispositions pour vous accueillir à Tuaouan conscient que le travail que vous faites qui est très noble comme l'a dit Signe Habib tout à l'heure va être d'un grand apport pour la réussite de ces journées de prière je m'excuse d'avoir été un peu long mais je pense qu'il fallait juste déblayer le terrain à mes séries qui vont vous parler en profondeur sur la dimension de ces journées je vous remercie wassalam alaykola et ils sont les gens qui vont vous parler de ce fossé sans l'avenir de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a